bonjour tout le monde et bienvenue sur Ambitune aujourd'hui on va faire une petite recette très très facile et de saison on va faire un cobleur de pêche c'est un dessert absolument délicieux qui nécessite vraiment très très peu d'ingrédients aujourd'hui vous l'aurez deviné ça va être un format court mais je pense que ce genre de format va s'adapter un petit peu mieux à la saison de l'été juillet août en général c'est des saisons qui sont assez grosses pour les youtubeurs c'est normal personne n'a envie de rester sur les écrans pendant cette période tout le monde part en vacances à la plage donc les prochaines vidéos aussi seront plutôt dans cette lignée avec des recettes aux préparations rapides et je vais essayer de faire des vidéos qui feront moins de 15 minutes pour ceux qui ne connaissent pas ce dessert le cobleur aux pêches c'est quelque chose qui peut se rapprocher un petit peu dans l'esprit du crumble tout simplement en fait vous allez prendre les meilleures pêches bien mûres que vous pouvez trouver au marché ou dans votre magasin il faut juste vérifier qu'elles sont pas trop dures trop ferme malheureusement c'est parfois le cas dans les hypermarchés donc je vous conseille d'aller visiter vos petits producteurs locaux en équipement vous n'aurez besoin de rien simplement un plat à gratin et un four donc c'est parti tout de suite pour cette recette ultra gourmande qui peut se manger au choix seul ou avec une boule de glace vanille si vous en trouvez des vegans il y a de plus en plus de choses qui se font et qui arrivent maintenant il y a des magnum vegan il y a des agendas vegan il faut simplement trouver les lieux et les endroits parce que certaines références ne sont pas disponibles dans chaque magasin donc tout de suite c'est parti pour the best ever peach cobble donc pour la liste des ingrédients c'est très simple vous serez besoin de la farine ou bien votre mix préféré sans gluten un petit peu de sucre du beurre végétal moi quand je fais des pâtisseries vegan je prends souvent le fruit d'or vegan qui est sans huile de palme qui est juste parfait pour plein de pâtisseries faut juste le laisser dehors parce que du coup il a cette faculté d'être aussi dur que du beurre classique ensuite on aura besoin juste un petit peu d'extrait de vanille mais vous pouvez remplacer par de la cannelle si vous n'aimez pas la vanille un tout petit peu de fécule de maïs un petit sachet de levure chimique et une petite lichette de lait pour les pêches je vais pas forcément vous dire combien vous devez en prendre tout ce qu'il faut c'est arriver à pouvoir tapisser son plat pour le four donc moi ici c'est un dessert pour 6 donc j'ai pris environ 8 pêches mais si vous faites pour un plus petit format et que vous avez un petit plat pour deux personnes vous pouvez prendre facilement beaucoup moins il faut juste avoir assez de pêche pour que le tout termine un petit peu compoté en dessous donc c'est parti maintenant pour la recette vous allez voir la préparation ne dure pas plus de 10 minutes commencez par préchauffer votre four à 180 degrés ensuite on lave les pêches correctement sous un filet d'eau si certaines vous semble très mûres et abîmées surtout ne les jetez pas on ne va pas remarquer qu'elles sont abîmées puisqu'elles vont terminer en compote au fond du plat de plus c'est souvent les pêches un petit peu molles qui sont les plus sucrés donc c'est parfait ensuite il faut juste éplucher les pêches on coupe juste autour du noyau des petits morceaux pour tapisser le plat avant de les passer au four je vais les parsemer de 50 g de sucre brun puis j'ajoute juste une petite pincée de sel un petit peu de cannelle parce que j'adore ça mais c'est tout à fait facultatif je rajoute aussi une grosse cuillère de fécule de maïs ce qui va aider à créer une petite sauce avec le jus quand les pêches vont fondre il vous suffit juste de bien mélanger puis ensuite on enfourne pour environ 10 minutes pendant que les pêches compote on peut s'occuper de notre pâte à cobleurs maintenant pour réaliser le biscuit qui va recourir le tout je mets 200 g de farine pour 100 g de sucre une jolie pincée de sel et un demi sachet de poudre à lever on mélange brièvement le tout puis on va ajouter 115 g de beurre végétal en morceaux c'est mieux d'avoir le beurre un petit peu ramolli et ensuite on va simplement faire des petits mouvements avec les doigts pour incorporer le beurre au mélange sec quand on arrive à une texture un petit peu sableuse comme ça on arrête et on va rajouter un tout petit peu de liquide je rajoute entre 50 et 60 millilitres de lait de soja ça dépend un petit peu de la farine que vous allez utiliser et de son absorption je vous conseille simplement de tester avec une fourchette si la pâte vient un petit peu ensemble ou si ça reste encore sableux faut pas vraiment mettre beaucoup faut juste y aller petit à petit puis je mets un petit peu d'extrait de vanille pour parfumer la pâte si vous en avez qui traîne dans votre placard vous pouvez aussi rajouter un tout petit peu de poudre d'amande ou de poudre de noisettes ça donne un super petit goût ensuite il ne reste qu'à sortir votre plat du four les pêches ont déjà un peu commencé à fondre ils sont pour l'instant pré cuites il ne reste plus qu'à étaler des petits morceaux de pâte comme ceci de façon un petit peu disparate c'est ça aussi qui fait le cobleur et on va recouvrir l'ensemble du plat comme ceci veillez à faire de petits morceaux pour ne pas avoir une couverture trop épaisse de biscuits le tout doit rester équilibré et c'est parti pour 35 minutes de four quand ça sort du four voilà de quoi ça doit avoir l'air le dessus est parfaitement croustillant et doré et le dessous est vraiment compoté d'ailleurs vous pouvez voir que sur les côtés il ya le jus caramélisé qui est sorti qui a fait des petites bulles pendant la cuisson donc je vais me servir une petite part pour vous montrer l'intérieur comme vous pouvez le voir les pêches sont magnifiquement compoté sucré juste ce qu'il faut et on a un dessus croustillant qui donne juste envie de plonger dedans j'espère vraiment que cette recette vous êtes en tout cas il s'agit là vraiment d'un must de l'été un petit dessert simple qui fait en général plaisir à tout le monde aux petits comme aux grands en tout cas n'oubliez pas de vous abonner si la recette vous a plu d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos et sur ce je vous souhaite un bon week-end je vous souhaite un bon week-end